Il est passionné dans mon univers où la curiosité est une qualité, alors les questions sont encouragées, vous le savez, que ce soit en direct ou en différé, toujours en commentaire. Et puis merci de faire un petit coucou quand vous passez en replay, c'est le seul moyen que j'ai de voir que vous êtes passés par là et c'est bien sympathique. Alors aujourd'hui je réponds justement à une question concernant un terme que j'utilise souvent lors des stages, quand j'explique un petit peu les bases, les premières bases théoriques de ce que je transmets au niveau de la pratique chamanique. C'est le mot cosmogonie. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissez ce mot, si vous en avez déjà entendu parler. Pour ce qui est de ma façon de l'utiliser, je vais revenir un petit peu plus loin. Mais d'abord, j'aime toujours partir d'une définition et la définition de cosmogonie. Cosmogonie, coucou Victor, la définition de cosmogonie, et bien ça vient de cosmos, cosmo plus précisément, d'où les dérivés cosmos, qui est le monde. Et puis gon, qui est du coup la structure, comment s'est formée l'origine, je me souviens bien. Donc comment s'est formée le monde. Tout ça pour dire que cosmogonie, c'est le mythe, les mythes de l'origine du monde. Alors évidemment, comme ce sont les mythes de l'origine du monde, il y en a autant que de religions. Et c'est surtout les religions qui parlent de cosmogonie. Pour autant, la physique a aussi sa théorie, vous le savez, sur cette origine du monde, qui est notre manière de créer cette cosmogonie, de voir un autre point de vue sur la cosmogonie. Et puis, tout ce qui est religieux, on pourrait dire que, bien évidemment, ce sont des points de vue archétypaux de la conception du monde, de comment s'est formée le monde. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'avais envie de vous amener, et le sens de la question qui m'a été posée, même si j'aime bien poser d'abord la définition plus générale, mais là, comment moi j'en parle, dans ce que je transmets, qui est le corps chamanique, du mot anglais, corps, même si je n'ai pas l'accent, c'est anglais. Le corps chamanique, c'est écrit par Michael Arner, l'anthropologue. Donc, c'est anglais, et ça a été mis en forme, on peut dire créé, plus que créé. Et pour moi, c'était vraiment ce qu'il a reçu pour venir, nous, nous remettre de la spiritualité, qui n'est pas reliée à un dogme en étant anthropologue, donc en créant ce corps, C-O-R-E, qui veut dire les fondamentaux, en fait, les fondamentaux du chamanisme transculturel. Quand il parle, et du coup, quand je parle de cosmogonie, on parle de, là, pour le coup, de la structure commune, et c'est vraiment le travail extraordinaire qu'a fait Michael Arner d'aller voir un petit peu, je vous en ai déjà parlé, mais bon, pour celles et ceux qui n'ont pas vu mes lives ou ma masterclass là-dessus, il est allé dans différentes cultures, et puis il a extrait les fondamentaux du chamanisme qui sont communs à ces différentes cultures, donc il a extrait vraiment, pour moi, l'essence, la substantifique moelle, si on veut, du chamanisme, en enlevant tout le côté culturel, local, ce qui fait qu'il a pu en faire ce qu'on appelle, justement, un chamanisme transculturel, avec les fondamentaux, et du coup, dans, pour en revenir à cosmogonie, dans ce, dans ce, est-ce que, est-ce que, vous connaissez, mettez-moi en commentaire, parce que vous n'étiez pas arrivé quand je t'ai posé la question, est-ce que vous connaissiez ce mot, et dans quelle acceptation vous l'utilisez, ça m'intéresse énormément, et du coup, pour en revenir à moi, ma façon de l'enseigner et de l'utiliser, tout comme, évidemment, Michael Horner, c'est le fait d'avoir une structure dans les mondes invisibles, plus que l'origine du monde, c'est d'avoir une vision sur ces archétypes qui vont faire qu'on va avoir une visibilité sur notre manière d'appréhender l'invisible, notre manière de s'y retrouver avec notre cerveau humain, et c'est très important de s'y retrouver, puisque ça a une très grande puissance pour moi, le corps chamanique, parce que, plus l'intention est claire, plus on va pouvoir aller chercher des informations, c'est comme les fondamentaux du chamanisme, ce corps chamanique, c'est vraiment quelque chose qui va nous donner un ancrage pour pouvoir aller chercher les informations d'une manière la plus précise possible, donc cette cosmogonie est extrêmement importante, et elle va permettre de ne pas se perdre en voyage, ce qu'on dit plus largement, voyage astral, moi je dis voyage chamanique, parce que astral, c'est un côté très éthéré, et moi justement, je parle d'ancrage, et il n'y a pas que les astres, il y a plein d'autres choses dans le monde invisible, et je trouve que quand on parle de voyage astral, c'est connoté et c'est quand même assez flou pour moi, alors que justement, cette cosmogonie vient mettre de la structure pour affûter et affiner notre direction, en fonction de nos intentions, et ce que j'ai été claire, du coup, dans cette définition de cosmogonie, et surtout, moi ce qui me paraît important, c'est à quoi ça sert. Alors bien sûr, on a tout ce côté archétypal de la création du monde, mais là c'est plutôt le côté structure du monde finalement, et coucou, Tania, bienvenue ici, j'étais presque en train de conclure, donc là c'est vraiment le côté structurel, qui est évidemment comment on voit le monde, mais comment on voit le monde invisible, et du coup comment on peut se diriger dedans. Merci pour les ticœurs. Voilà, bah écoutez, puisque je ne vois pas de réponse là, vous êtes timide. Coucou Laetitia, j'allais partir, j'étais rapide peut-être aujourd'hui, j'ai fini mon propos, et je demandais ce que vous en pensiez, mais bon, du coup je n'ai pas reposé la question, je l'ai déjà posé deux fois, vous pourrez mettre du coup, plutôt les réponses en commentaire, ou bien évidemment message privé, c'est toujours possible, et même peut-être que cette réponse va vous amener d'autres questions, ou votre point de vue, et auquel cas, vous savez que je me ferai un plaisir d'y répondre, et bien je vais vous souhaiter une belle journée, et vous dire à demain. Sous-titrage ST' 501